La jeune fille voulait juste sentir le curry de sa mère. Et la tragédie a frappé. Pipou ! Quand sa mère est venue à la maison, il était trop tard. Sa fille Pipi était déjà en proie aux flammes. Mais Pipi n'a pas réalisé qu'elle était morte. Elle a continué à jouer avec sa mère tous les jours. Quand sa mère était au travail, Pipi partait à la recherche de ses amis. Bien sûr, elle se demandait souvent. Comment se fait-il que ses amis ne lui parlent pas ? Même lors des fêtes d'anniversaire de ses amis, ils ont tous du gâteau. Mais pas elle. Parce que Pipi ne savait pas. Elle était invisible pour ses amis. Jusqu'au jour où, un groupe de personnes est venu à la maison pour s'entraîner. La lumière du feu a tellement effrayé Pipi qu'elle est tombée par terre. Alors qu'elle était sur le point de s'évanouir, quelqu'un l'a relevé. Quelqu'un l'a retint. Pipi a levé les yeux. Quel bel homme ! Et c'était Kapour, le dieu des cieux. Pipi demanda à Kapour. Leur maison est-elle hantée ? Pourquoi tant de gens viennent-ils faire de la magie ? Kapour a souri. Il l'a ramenée dans le passé. Pipi a vu qu'elle n'était pas à la fête. Elle est stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire que c'était réel. Elle réclamait sa maman à grand cri. Kapour n'avait pas le choix. Kapour n'a pas eu d'autre choix que d'emmener Pipi voir la vérité brutale. Il s'est avéré que c'était elle qui avait profité de l'absence de sa mère. Quand elle ne regardait pas sa mère, elle allait voir le curry qu'elle préparait. Elle a eu un accident. Kapour l'a aussi emmenée à ses funérailles. Pipi a vu sa mère et lui a sauté dessus. Mais elle l'a manqué. A ce moment-là, Pipi a fini par croire qu'elle était vraiment morte. Pipi dit que Kapour est un dieu. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Elle va retrouver sa maman. Mais même un dieu ne peut pas changer le destin d'une personne. S'il le pouvait. Pourquoi y aurait-il des maladies ou des souffrances dans ce monde ? Ils ont déménagé dans un autre endroit. Pipi ne pourra donc pas les voir ici. Kapour la console. Bientôt, quelqu'un viendra qui pourra entendre la voix de Pipi. Et cette personne l'aidera à retrouver sa maman. Pipi sourit immédiatement. Parce qu'elle savait que Dieu ne mentait pas. Le lendemain, une femme s'est introduite dans la maison. Une femme ne pourrait jamais imaginer. Juste vouloir louer un appartement. C'est ce qui s'est passé. Mais après avoir emménagé, des choses étranges se sont produites. Parce qu'il y avait un petit fantôme, Pipi, qui avait été brûlé à mort. Elle était très heureuse de voir quelqu'un emménager. Pipi est allée parler aux gens. Mais personne ne faisait attention à elle. Mais alors, Pipi aperçut un porteur bon marché. Il était sur le point de s'enfuir. Pipi voulait absolument attraper le voleur. C'est alors que Sophia, la femme, l'entendit enfin. Elle s'est retournée et a vu quelqu'un qui essayait de s'enfuir. Elle s'est lancée à sa poursuite. Dans le feu de l'action, elle a saisi un urinoir et a frappé le voleur. Le voleur a été maîtrisé. Et les biens perdus ont été retrouvés. Pendant que sa famille félicitait Sophia pour son bon travail, elle a demandé à tout le monde. Où est l'enfant qui a crié pour attraper le voleur ? Mais personne ne l'avait vu. Pipi courut joyeusement vers Kapoor et lui dit. Enfin, je sais qui a entendu ma voix. Nous allons donc bientôt retrouver notre maman. Pipi suivit Sophia dans sa chambre. Et s'est présenté à elle. Sophia pensait qu'il s'agissait d'une blague de son frère. Elle a cherché dans la pièce. Mais la voix de Pipi continuait à sonner. Sophia pensa que c'était du stress qu'elle venait de subir. Elle devait avoir des hallucinations. Cependant, au moment de signer le contrat avec Pipi, elle a appris qu'ils avaient perdu leur fille. Perdu leur fille dans cette maison. Comment s'appelait votre fille ? Pipi. Sophia a réalisé à ce moment-là que ce qu'elle entendait était réel. Quelques jours plus tard, c'était le jour du mariage de Sophia. Elle rentra chez elle et s'occupa de choisir son sari. Mais Pipi était également impatiente de retrouver sa mère. Elle n'arrêtait pas de harceler Sophia. La famille était abasourdie par le comportement de Sophia. Et la voix de Pipi était dans ses oreilles pendant tout ce temps. Sophia a craqué et est monté directement à l'étage. Pipi lui courait toujours après. Elle voulait que Sophia l'aide à retrouver sa maman. Sophia était sur le point de devenir folle. Elle est sur le point de tomber. Heureusement, son frère est arrivé à temps et la ramené en arrière. Après cet incident, Kapoor a sévèrement critiqué Pipi. Il lui a dit de ne pas pousser Sophia trop fort. Pipi a dû rester sur place. Mais le lendemain, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller voir Sophia à nouveau. Elle a trouvé Sophia en train de regarder un film d'horreur. Cela l'effraie au plus haut point. Sophia a entendu cela. Je ne peux pas te guérir, petit morveux. Elle a donc augmenté le volume du film d'horreur. Pipi a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Quand Sophia s'est retournée, elle était elle aussi choquée. Elle était choquée elle aussi. Elle a vu les dredons flotter en l'air. Elle a poussé sa chaise sur le sol. Quand sa mère est arrivée pour voir ça, elle s'est évanouie. Une femme regardant un film d'horreur a effrayé un petit fantôme. Ma mère, qui avait entendu la nouvelle, a vu la scène. Elle a eu tellement peur qu'elle est tombée dans son lit. La famille s'est empressée d'inviter des moines pour attraper le fantôme. Mais Pipi est protégée par Dieu. Elle n'a peur de personne. Lorsque Sophia a pu enfin pousser un soupir de soulagement, Pipi est réapparue. Sophia n'en pouvait plus de cette enquiquiquineuse. Elle a accepté de l'emmener chez sa mère. Mais à condition qu'elle ne soit plus une suiveuse. Une fois l'accord conclu, Sophia a immédiatement emmené Pipi. Pipi sur une moto jaune pour retrouver sa maman. Mais à leur grande surprise, le père de Pipi a dû déménager. Le père de Pipi a dû partir à l'étranger pour des raisons professionnelles. Il passait juste à côté de Pipi. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ne l'ont pas trouvé. Sophia a pris par l'agent de sécurité. Les parents de Pipi avaient déménagé. Elle a regardé Pipi, qui frappait à la porte. Elle s'est dit, c'est l'occasion rêvée de se débarrasser de cet enfant. Sophia a donc laissé Pipi derrière elle. En rentrant, elle s'est aperçue qu'elle n'entendait plus le fantôme qui la harcelait. Je ne peux pas vous dire à quel point elle était heureuse. Mais beaucoup de choses sont prédestinées. Sophia regardait sa facture lorsqu'elle s'est aperçue que son portefeuille avait disparu. Elle a dû rentrer en voiture pour le chercher. Elle a trouvé son portefeuille sur la pelouse. Naturellement, elle ne pouvait pas se débarrasser de Pipi. Sophia ne pouvait que dire à Pipi que ses parents avaient déménagé à Singapour. Mais Pipi était assez naïve pour penser. En s'envoyant elle-même à Singapour, elle retrouverait sa mère, Sophia, afin de se débarrasser au plus vite de cette gamine. Sophia a fait les valises de Pipi et a demandé à son fiancé Buddha de les envoyer par la poste à Singapour. Mais lorsque Sophia est rentrée chez elle, sa mère se lamente sur le fait qu'elle va bientôt se marier. Sophia se souvient alors de ce que lui a dit Pipi la râleuse. Le lendemain matin, Sophia appela Buddha pour lui demander si le colis avait été envoyé. Qui savait que sa soeur avait vendu le colis à la ferraille ? La naïve Pipi suivait toujours le PDG du ferrailleur. Il pensait qu'ils iraient ensemble à Singapour. Mais Pipi a volé un oeuf de poisson sur le bord de la route et a manqué le bus du groupe de ferrailleurs. Pipi s'est empressé de laisser tomber l'oeuf de poisson dans sa main. Et a crié tout le long du chemin pour se rattraper. Mais personne ne pouvait l'entendre. Sophia sortit de son caneton pour chercher Pipi. Pipi ne savait plus où donner de la tête. Il entendit enfin l'appel de Sophia. La maman de Pipi a entendu son appel. Il s'avéra qu'elle n'était pas partie à Singapour avec son mari. La mère de Pipi s'est précipitée hors de la voiture pour vérifier. Pipi était juste derrière elle. Voir à quoi ressemble Dieu. Capour garde un petit enfant, Pipi. Et sa mission cette fois, ce n'est pas pour la mère et la fille de se rencontrer immédiatement. Quand la fille passe devant sa mère, elle ne pouvait pas se voir. Pipi a sauté sur Sophia. La seule personne qui pouvait entendre sa voix. A ce moment précis, Sophia a vraiment senti la présence de Pipi. Sophia était si excitée à l'idée de toucher Pipi. Elle l'a même taquinée. Pourquoi les fantômes n'ont-ils pas de cornes et pas de longs crocs ? Après cela, elles sont devenues des amies inséparables. Elles mangent et dorment ensemble. Même quand elles sont allées rencontrer leurs fiancées, Sophia a emmené Pipi avec elle. Mais juste à ce moment-là, Pipi a soudain vu sa mère sortir du restaurant. Elle l'a poursuivie sans réfléchir. Mais elle était petite. Pipi ne pouvait que regarder sa mère s'éloigner. Pour calmer son cœur fragile, Sophia fabriqua un cheval de bois pour rendre Pipi heureuse. Mais à cause de ce jouet, Sophia eut un accident. Le lendemain, Pipi et elle se rendaient à la foire du temple. Et elle tenait toujours le cheval de bois dans sa main. Mais un enfant est arrivé et a essayé de le voler. Pipi a crié et l'a poursuivie. Et Sophia était juste derrière elle. L'enfant était sur le point d'être heurtée par une voiture qui arrivait en sens inverse. Sophia s'était lancée et a poussé l'enfant hors du chemin. Mais la voiture la percuta. Le cheval de bois était éparpillé partout. Sophia était dans une mare de sang. Pipi n'arrivait pas à s'approcher d'elle. Elle était aussi inquiète qu'une fourmi. Elle a couru pour appeler à l'aide. Mais la famille de Sophia n'entendait pas Pipi. Finalement, le conducteur de la voiture est venu les appeler. Sophia a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Pipi a ouvert la voie. Après la réanimation par le médecin, ils ont dit qu'il devait retirer l'utérus de Sophia. Sinon, sa vie serait en danger. Sa belle-mère et son fiancé n'étaient pas contents. Comment pourra-t-elle perpétuer le nom de sa famille si on lui enlève l'utérus ? La mère s'en moque. Cette mère et ce fils cruel doivent signer pour sauver leur fille d'abord. Peu importe qu'ils se marient ou non. Pipi supplie également Kapour de sauver Sophia. Kapour est peut-être un dieu. Mais il ne peut pas décider si une personne vit ou meurt. Il se révèle alors à Pipi. Mais Sophia ne s'est pas réveillée à cause de la présence de Dieu. L'âme de la femme a quitté son corps pendant que la famille était en deuil. Il s'est avéré que le dieu Kapour avait prévu tout cela. Sophia est revenue à la vie. Mais elle ne pourra jamais porter d'enfant. Le père a dit à tout le monde. Sophia ne doit pas le savoir. Après le départ de la famille, Pipi est entrée pour voir Sophia. Les yeux de Sophia l'ont suivi. Quand elle a attrapé la petite main de Pipi, elle a enfin compris que la fille en face d'elle était le canasson. Sophia félicita Pipi d'être si mignonne. Son visage est si charmé. Mais elle est un peu bavarde. Sophia ne pouvait s'empêcher de la prendre dans ses bras. Mais le jour où elle est sortie de l'hôpital, sa future belle-mère est venue lui rendre la donne. Apparemment, Sophia ne sait pas qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Maman a supplié sa future belle-famille de se taire. Mais la belle-mère est vicieuse. Elle lui a dit la dure vérité. Si Kapour ne l'avait pas arrêtée, Pipi serait allée le voir et l'aurait martelée. Après que Sophia ait appris la triste nouvelle, Sophia pleurait tous les jours. Elle pensait que son fiancé ne serait pas si cruel. Mais il n'a même pas décroché le téléphone. Un jour, Pipi ira avec son frère rendre la dot. Il voulait donner à Sophia une chance de se venger. Mais il a découvert le plan diabolique de son fiancé. Il s'avère qu'après avoir annulé le mariage. Après avoir annulé le mariage, la future belle-mère cherchait la prochaine belle-fille de son fils. Mais qui oserait marier sa fille à une belle-mère aussi cruelle ? Qui oserait leur marier sa fille ? Buda, ridiculisé, était rancunier. Il décida de jouer un mauvais tour pour ruiner la réputation de Sophia. Pipi y est retourné et lui a tout raconté. Sophia pense que Buda n'est pas comme ça. Pipi était trop jeune pour comprendre les choses des adultes. Le lendemain, Buda a demandé à Sophia de sortir avec lui. Comme Pipi l'avait dit, après l'attaque enrobée de sucre. Il voulait que Sophia s'enfuie avec lui. Bien que Pipi ait essayé de persuader Sophia de ne pas faire confiance à Buda. Mais elle a quand même accepté. Quand Pipi a vu à quel point Sophia était têtu, elle a perdu son sang-froid. Non seulement elle refusa de manger. Elle a même demandé à la mère de Sophia de ne pas lui donner de viande. Pipi voulait empêcher Sophia de partir. Pipi et Kapoor ont caché toutes les chaussures dans la maison. Sophia ne pouvait aller nulle part sans ses chaussures. Le soir, Buda est venu l'emmener comme promis. Ce à quoi elle ne s'attendait pas. Sophia n'a pas accompagné Buda. Au lieu de cela, elle a dévoilé sa rue sur place. Une fois cette colère dissipée, l'humeur et la maladie de Sophia s'améliorent instantanément. Elle a dit à Pipi qu'elle ne partirait plus jamais. Elle peut donc être rassurée. Ensuite, elle a emmené Pipi manger des nuits aigres douces. Mais elle a failli être renversée par une voiture. Sophia s'est emparée d'une pierre et l'a frappée avec colère. Les vitres de la voiture de luxe volèrent en éclats. La voiture s'est arrêtée. Un très bel homme est sorti de la voiture. Un homme qui marche avec le vent. Rencontre une femme qui est aussi bonne qu'elle. Il mérite d'être malchanceux. Non seulement sa voiture a été cassée. Même ses lunettes ont été écrasées par la femme. Mais il y a une autre raison à cela. Quand Sophia cherchait un emploi. Et l'homme était son patron. Une histoire tellement clichée. Mais étonnamment, la mère de Pipi travaille ici aussi. Et le patron de Sophia. Malgré les efforts de Kapoor pour l'aider. Mais c'est ainsi que les choses se passent. Sophia n'a pas encore pu découvrir la véritable identité de la mère de Pipi. Mais l'histoire a pris une nouvelle tournure. Une fois que Sophia a amené Pipi au bureau. Elle s'est moquée de tout le monde. Non seulement elle s'est moquée de tous les participants à la réunion. Elle a aussi laissé son autographe. Et a laissé sa signature dans le bureau de sa mère. Alors que Pipi était sur le point de découvrir la vérité. Elle entendit Sophia appeler. Elle rentrait à la maison. Quand la mère de Pipi a vu la signature de Pipi sur le bureau. Elle est devenue folle. L'écriture était exactement la même que celle de sa fille. La mère de Pipi s'est empressée d'appeler son mari. Elle lui a dit qu'elle avait raison de sentir la présence de Pipi. Mais comment son mari pouvait-il croire à ses conclusions ridicules ? Le lendemain. Sophia a vu la femme de ménage effacer l'écriture de Pipi. Elle s'excuse et dit que sa fille a été méchante. Mais la mère de Pipi ne le savait pas. Leurs filles sont en fait la même personne. Et Sophia travaille ici. Laka, le patron, ne la laissera pas sentir et comme ça. Il cherchait une excuse pour licencier Sophia. C'était l'anniversaire de Pipi. C'est la coutume. Sophia et la maman de Pipi ont invité leur collègue pour un gâteau. Laka avait déjà vu le profil de Sophia sur les médias sociaux. Le profil de Sophia est célibataire. Comment peut-elle avoir un enfant ? Laka a voulu la dénoncer et la licencier. Il a donc suggéré que, puisque tous vos enfants ont un anniversaire, nous devrions organiser une grande fête. La mère de Pipi était d'accord. Sophia, elle, a paniqué. Où trouverait-elle une fille pour aller à la fête ? Mais Sophia avait un plan. Sophia a engagé un extra pour 3 sucettes. Pipi a naturellement compris ce qui se passait et a demandé à Sophia de ne pas lui donner les cadeaux qu'elle recevrait. On lui a dit de ne pas lui donner de cadeaux. Mais à la fête, Pipi était trop occupée à jouer avec des bulles. Une fois de plus, elle a manqué l'occasion de voir sa maman. 500 fois à regarder en arrière dans sa vie passée. Dans cette vie, il a fallu regarder 500 fois en arrière pour avoir une chance de la revoir. Il semble que cette mère et cette fille devront encore regarder 400 fois en arrière avant de pouvoir se revoir. Alors que la fête battait son plein, Laka a soudain coupé la musique. Elle va faire un pas vers Sophia. Mais à la surprise de Laka, les figurants ont été très professionnels. Elle n'a pas trahi Sophia. Le plan de Laka a été déjoué. Et cette même nuit, la mère de Pipi venait de rentrer chez elle. Elle a trouvé quelqu'un qui la menaçait d'une arme.